Bonsoir, j'écoute votre émission tous les dimanches-soirs de 22h à minuit, c'est très intéressant, car il faut apprendre dans la vie. Je suis un jeune adulte de 19 ans qui est assez calme et heureux dans la vie et qui s'occupe beaucoup. J'ai des journées assez occupées et je comprends ce que vous dites quand vous parlez du bague et aussi de forteresse. J'ai une question. Qu'est-ce que ça prend pour une personne, soit dans le bague, et quel est le comportement du monde dans le bague? Je vous l'ai dit tantôt, ce que ça fait, c'est de suivre le courant. Si vous suivez le courant, c'est que vous êtes dans le bague. Et puis, le comportement du monde dans le bague, c'est assez longtemps si vous devenez fou. C'est une question de temps pour devenir fou. Émission de mardi dernier. Il a affirmé que le mariage était une affaire de poisson, soit une affaire de naïf. Le mariage, a-t-il dit, est une affaire de femme. Il faut laisser le mariage au bague, à la masse, vivre le célibat, vivre les femmes, en dehors du mariage, bien sûr. Mais mon cher monsieur, vous avez tout à fait raison, sauf que le mariage est religieux. Alors moi, comme je suis religieux, je crois au mariage, mais si je n'étais pas religieux, je ne croyais pas en Dieu. Bon, tu fais n'importe quoi, trois, quatre femmes, une cinquantaine, voyons-donc, pourquoi se priver ? Homosexualité, bisexuelle, partout, tout, 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 voyons-donc, primez-vous pas, primez-vous pas. C'est religieux, c'est le mariage. Et quand je suis religieux, monsieur, je ne suis pas dans le bague. Ça, c'est évidemment la pensée du bague. Le célibat, le sexe en dehors du mariage. Ça, c'est pour le bague. Dans le bague, on fait ce qu'on peut, ce qu'on peut. Vous dites, l'homme est un animal, un animal doué de raison. Si l'homme va au paradis en tant qu'animal, il faut alors conclure que tous les animaux vont au paradis. Mais non, monsieur, les animaux ne connaissent pas ça, un paradis. Pourquoi les animaux allaient au paradis? Ils ne savent même pas qu'ils sont sur la terre. L'animal ne sait pas qu'il sait. Alors que vous, vous savez, que vous savez, c'est toute la différence. L'animal, il ne sait même pas où il est. Il ne sait même pas ce que c'est que le temps. Voyons donc, pourquoi est-ce qu'ils ont au paradis? Dieu créa l'homme à son image et sa ressemblance. Pas l'animal, monsieur. L'humain, il n'a pas créé une plante à sa ressemblance. Ah, pauvre, pauvre, pauvre Pierre, pauvre Pierre-Saint-Jean, pauvre Pierre-Saint-Jean, pauvre Pierre-Saint-Jean. T'aime ça, t'aime ça, t'aime ça. Sinon, pourquoi serait-ce seulement l'homme animal qui irait... Ah, tu sais, il veut absolument que l'homme soit un animal. Ah, 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 ah! Oh, tu sais, quel monde aime ça, les animaux! Ah, 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 ah! Il ne veut donc pas être au-dessus d'un animal, pauvre vous. Ah, il ne veut pas du tout. L'homme animal, nous sommes des animaux raisonnables. L'animal n'est pas raisonnable. Dieu ferait-il la discrimination? Dieu fait ce qu'il veut, monsieur! Bonsoir, qu'entendez-vous quand vous dites que le monde actuel n'est pas autre chose que la puissance et infinie de l'égarement? Merci, signé Luc Boucher de Montréal. Ben, c'est puissance, oui, de l'égarement. Égarement veut dire perte de la connaissance, perte de la logique, perte de l'amour. C'est la perte de tout. Dans l'égarement, tu perds tout. Vous avez dit lors de votre dernière émission qu'il y avait une preuve de vie après la mort. La Bible. Je n'ai jamais dit que c'est ça, là. Je n'ai jamais dit ça qu'il y avait de preuve de vie après la mort. J'ai dit qu'il y a un livre qui parle de vie après la mort. Mais nous n'avons aucune preuve scientifique que Dieu existe et que Dieu n'existe pas. Nous avons des preuves de foi. Voilà! Discernez bien! Discernez! C'est ça la différence, mon cher Pierre, monsieur Pierre, Pierre Saint-Jean à votre nom. Avec des noms d'évangélistes comme ça, Pierre et Jean. Attention à ce que vous dites! Alors, malheureusement, scientifiquement, on ne peut pas prouver tout ça. Alors, j'ai toujours dit ça et je le maintiens. Pour un couple, bonsoir, monsieur Drolet, pour un couple qui fonctionne, il faut un minimum. C'est pour ça qu'il y a une règle, la règle du cœur. L'un va avec l'autre. L'amour, confiance, fidélité. Ben oui, bien sûr. L'amour, c'est extrêmement nécessaire dans un couple. Confiance. S'il n'y a pas de confiance, c'est impossible que le couple fonctionne. Fidélité, rester fidèle envers son partenaire de vie, est une belle preuve d'amour fort. Certains vont me dire, oui, mais le sexe dans un couple est aussi important. Peut-être, mais pas essentiel. Certains hommes et femmes vont chercher cet élément ailleurs. Voici la preuve, le sexe avec amour. Certains vont faire un one-night, aventure d'un soir, pour se satisfaire. Le sexe avec la confiance, certains vont coucher avec leur partenaire, sans se protéger, sans même s'inquiéter. Le sexe avec la fidélité, certains ont une ou des maîtresses pour jouir de leur fantasme. Attention, il n'y a pas de référence publiée à ce sujet, la règle du cœur. C'est avec la logique des choses, pure et simple. Mike! Hé, c'est signé Mike. Tiens, jouez à l'hockey, c'est Mike. Sportif, Mike. Il y en a plein de spectacles. Il y en a trop de spectacles à télévision, spectacles par-ci, spectacles par-là, spectacles d'un théâtre, Place des Arts, ce n'est que ça. Alors qu'ils nous laissent tranquilles à l'église, avec leur spectacle. Alors je ne suis donc pas d'accord avec ça, monsieur, cette initiative. D'ailleurs, c'était assaillé dans l'église, ça. Il y a eu toutes sortes de messes à gogo, puis ça n'a pas attiré plus de monde. Au contraire, les jeunes, il n'y allait plus à peine. Les jeunes veulent, ce qui serait beau, puis on nous a enlevé, je trouve, c'est le chant grégorien. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'église nous a enlevé le beau chant grégorien. C'était à Donbeau, ça. Non, la spiritualité, ce n'est pas un spectacle, ça. Alors je suis désolé, monsieur Royer, mais c'est ma pensée là-dessus. Il y a de moins en moins de chants, par contre, dans les églises. Il y a ça aussi. Bon, je ne dis pas. Je ne dis pas, par exemple, on est dans un endroit, puis il y a un chanteur country qui est de passage, puis qui fait une chanson après la messe, ou je ne sais pas, moi, durant l'overtoire, ou quelque chose comme ça. Bon, dans un mariage, ça, ça peut aller. Ça, ça peut aller. Mais de là à nous présenter les messes en country, en rock, non. Détruisons le bague. Oh non, 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 il ne faut pas détruire le bague. Le bague est important. Le bague, écoutez, le bague est nécessaire. Il est même nécessaire, le bague. Sauf qu'on n'est pas obligé d'en faire partie. C'est ça qu'on dit. Nous, on n'est pas anti-baguistes. Pas du tout. Il ne faut pas détruire le bague. Écoutez, le bague est important. Si il fallait que le bague arrête ce soir-là, ça serait la catastrophe. La fin de l'humanité. Écoutez, il y a des gens qui ne vivent que... Écoutez, imaginez-vous demain la grève. Pas de chansons, pas de musique, pas de télé, pas de club, pas de disco. Hé, suicide, là, c'est ça, épouvantable. Non, non, le bague est nécessaire. Sauf que le bague est important pour les faibles. Pas pour les forts. Le bague est important. Le bague, le bague. Il faut que vous deveniez un promoteur du bague, mais sans être dans le bague. J'ai toujours été le promoteur du bague. Vous me changez de dans le bague. Dans le fond, je suis affaire avec le bague. Voyons donc. Mais je ne suis pas dedans. C'est toute la différence. Ça, c'est comme le gars qui joue du rock. Mais il n'écoute pas. Il écoute tout la sèche chez lui. C'est plein con, ça. Il joue du rock, fait son argent, fait son affaire. Vous voyez sa vie. Il faut qu'il mange. Il faut une maison. Sauf qu'il n'écoute pas ça chez lui. Voyons donc. Il n'écoute pas de rock chez lui. Il prend ça aux faibles. Comment ça se fait que le monde n'a pas encore compris ça? Vous allez voir dans 30 ans d'ici quand on va parler dans le temps du rock. Ça va être comme dans le temps des réels. C'est comme ça qu'on dit ça. Tout le monde dansait. Dans ce temps-là, il écoutait du rock. C'était ça, du rock. Il écoutait ça. Il était sur une piste de danse. Il avait de la musique. Il y avait des lumières qui bougeaient. Il était face à face. Il était bien niaiseux, ce monde-là. C'est comme ça, mesdames et messieurs. La vie, c'est comme ça. On est toujours dans l'ancien temps. N'oubliez pas que nous sommes en 2003 et nous sommes dans l'ancien temps par rapport à 50 ans d'ici. On est toujours dans l'ancien temps. M. Drolet et non la moindre. Si l'on vous traite d'idio, soyez rassuré. C'est la meilleure preuve que vous ne l'êtes pas. Avez-vous déjà vu quelqu'un utiliser ce qualificatif en s'adressant à un vrai débile mental? C'est vrai, ça. C'est pas bête, ça. C'est l'un coup. Et puis, on nous la ver ministre. – Sous-titrage FR 2021